Bonjour et merci d'injoindre le premier WebExpert de Prompt. En effet, Prompt lance une série de webinaires, les WebExperts et les WebPro. WebExpert invite nos experts partenaires de Prompt à venir présenter leur champ d'expertise, bien sûr, dans la lignée de Prompt, des domaines technologiques, des technologies, de l'information et des communications. On en parlera un petit peu plus tard. Les WebPro également, qui sont cette fois-ci les professionnels de Prompt, qui présentent également leur champ d'expertise, toujours dans les domaines des technologies, de l'information et des communications. Alors, aujourd'hui, la séquence de la présentation, quelques mots sur Prompt, ça me prend un grand plaisir de le faire. La présentation de notre webinaire, de nos présentateurs principalement, Martin Bertiaume, PDG de groupe Elucidia, spécialisé en cybersécurité, et Christophe Villemaire, VP exécutif de Savoir-faire Linux. Si on a le temps, quelques petites questions et ensuite une conclusion. Alors, merci, merci de vous joindre. Quelques mots sur Prompt. D'abord, je me présente. Marie-Claude Messier, vice-président développement des affaires, responsable des relations avec les partenaires de Prompt, entreprises qui veulent innover, qui ne savent pas trop comment, qui sont experts à innover. Donc, toute entreprise intéressée à faire de l'innovation en collaboration avec d'autres entreprises, avec les universitaires, en TIC, en technologie de l'information et des communications. Ici, sur la page, on voit tous les champs, en fait, plusieurs des champs d'expertise qu'on couvre. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, mais on a également l'intelligence artificielle, le quantique, le UX, le UI, toutes les sciences des données, l'optique, bien sûr, microélectronique. Alors, tous ces champs d'expertise sont des champs d'expertise qu'on propose par du financement, du MEI, bien sûr. Merci au gouvernement du Québec. Donc, Prompt finance, maillage, du maillage pour permettre aux entreprises de trouver des partenaires entre entreprises, mais également avec les chercheurs en milieu universitaire, en milieu collégial, c'est cet été. Donc, financement, maillage, mais également propulsion. C'est un bel exemple. Aujourd'hui, vous voyez une des entreprises que nous avons financées, et Lucidia aura la chance d'être propulsée par nos webinaires. Alors, un bel exemple de propulsion, de Prompt pour les entreprises partenaires. Plusieurs programmes, des programmes en IA, en cybersécurité, en 5G, en mobilité durable, en cybersécurité, on en parlera beaucoup plus aujourd'hui, et tous les autres domaines. Nos moyens de financement sont de différentes caractéristiques. Certains, comme le PSO, qui est un programme permanent, financent les chercheurs directement. Jusqu'à 80 % du financement peut-être du secteur public, provincial, fédéral et autres niveaux de gouvernement. La partie prompt représente 40 % et 20 % des entreprises. Alors, si vous êtes une entreprise qui cherchait à utiliser la force, l'intelligence de nos chercheurs universitaires et collégiales, vous nous contactez et on trouve chaussure à votre pied. On trouve les chercheurs qui ont les compétences que vous recherchez. Vous n'avez qu'à financer 20 % avec votre haut partenaire entreprise, et le 80 % vient du provincial et du fédéral, par exemple. Un autre programme qui est en cours en ce moment, cybersécurité, celui-ci finance directement l'entreprise. Comme notre ADN, l'entreprise doit collaborer avec d'autres entreprises, avec des chercheurs. Les dépenses de l'entreprise sont incluses dans le programme, ça peut aller. On cherche en fait des programmes d'un point de 2 millions. Et la partie prompte du financement est 25 %, mais peut-être également arriver avec un autre niveau de gouvernement qui accote un autre 25 %, donc 50 % pourrait venir de programmes de financement public. Alors, le type d'entreprise, on travaille avec des petites, des moyennes, des très grandes entreprises, des chercheurs, des villes. Alors vraiment, si vous voulez innover dans l'éthique, contactez-nous. À la fin, vous aurez les coordonnées et une brève description de notre équipe de développement des affaires. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à nos chers présentateurs, Martin Berthiaume et Christophe Villemaire, bon webinaire. Merci. Bienvenue tout le monde. Merci de vous être connecté pendant votre période de confinement. On va aller assez rondement. Je commence par faire une petite annonce exclusive. Lucidia est maintenant mon data, on a changé de nom. Même équipe, même mission. On va inonder les réseaux sociaux bientôt pour expliquer pourquoi on a changé de nom. Donc, étant donné qu'on n'a pas énormément de temps, je vais passer sur ça rapidement. Notre agenda aujourd'hui, situation idéale pour les criminels pendant le confinement. On va faire un retour rapide sur les bases en cybersécurité. Les choses à éviter dans le contexte du COVID-19. Évidemment, je n'en ferai pas une liste exhaustive, mais je vais vous donner un petit peu les exemples des derniers jours qu'on a vécu, nous, comme spécialistes en cybersécurité. On s'est fait appeler en urgence dans certaines organisations. Les choses qu'on devrait prioriser, quelques recommandations, puis ensuite, si vous avez des questions, puis tout au long de la présentation, je vais poser des questions. Je vous invite à répondre dans la fenêtre de clavardage. Je vais poser des questions aussi. Marie-Claude Messier va interagir avec moi. Je vais lui poser des questions. Je vais les mettre un peu sur la sellette, sur le spot. Donc, on se lance. COVID-19 et cybersécurité, pourquoi c'est le moment idéal pour les cybercriminels? Il y a trois éléments. On est tout le temps un petit peu dans un sentiment d'urgence. On veut maintenir nos organisations en vie. On veut répondre à nos clients, mais on est dans un contexte où le télétravail est parfois improvisé. Donc, on n'a pas tous les outils. On n'a pas les références de nos collègues qui sont autour de nous. Il y a plusieurs situations qui sont anormales. Donc, pour ça, c'est le contexte idéal pour les criminels. Je vais juste vous faire réfléchir à la fraude du président. Quelqu'un qui appelle, oui, qui écrit dans une organisation en se faisant passer pour le président ou pour un fournisseur et demande un transfert de fonds en prétextant une situation d'urgence. Ça marche bien quand on est au bureau. Ces fraudes-là, imaginez en contexte de télétravail, c'est la manne. Petit retour sur la cybersécurité. Qu'est-ce que les cybercriminels recherchent? Ils veulent vos données, celles de vos clients, celles de vos employés, celles de vos partenaires, celles des fournisseurs, vos informations financières. Ils veulent avoir accès à vos systèmes d'information. Ils veulent des renseignements exclusifs. Pourquoi ils veulent ça? Souvent, c'est des demandes de rançon. Quand on parle de crypto-locker, de rançon logicielle, ils veulent vendre ces informations-là soit à des concurrents, soit sur le dark web. Ils veulent utiliser l'information pour bâtir une plus grande fraude, pour soit voler votre identité et contracter des prêts ou aller chercher de l'argent en votre nom ou faire une plus grosse fraude sur votre organisation. Donc, il y a tout le temps un objectif quand les cybercriminels viennent chercher l'information chez vous dans votre organisation. Comment ils se prennent pour faire ça? Il y a plusieurs façons, mais les plus classiques, les malwares, c'est très classique. Donc, un fichier qui est attaché dans un courriel, puis on télécharge le fichier, puis ce fichier-là va exécuter un programme sur votre ordinateur, puis souvent, il va prendre contrôle de votre ordinateur. Il va exfiltrer de l'information ou tout simplement, il va, ce qu'on dit, harvester ou faire des recherches alentour de votre ordinateur sur le réseau pour voir où est-ce qu'il pourrait aller, est-ce qu'il pourrait avoir accès à un autre ordinateur, etc., pour faire plus de dommages possibles. Ensuite, des courriels de phishing, ça, on en a vu beaucoup dans les derniers jours. On vous demande d'entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe pour l'organisation pour laquelle vous travaillez, il a mis en place un nouveau système de chat, il a mis en place un nouveau système de télétravail, vous devez vous authentifier. Souvent, c'est ce qu'on appelle un phishing. Puis là, vous allez insérer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, puis vous allez donner accès aux criminels à votre boîte courriel ou à d'autres informations qui sont protégées par ce nom d'utilisateur et mot de passe-là. Des sites web ou des applications infectées, on en a vu plusieurs dans les dernières semaines, des sites surtout qui donnaient l'état par rapport au COVID-19, combien de détections avaient été faites, combien de morts. Puis souvent, ces sites-là, ils téléchargent des applications. On a vu des applications mobiles aussi. Puis c'est des applications qui sont des malwares, finalement, puis qui prennent possession de votre information et de votre réseau. Donc, les USB, bien là, étant donné qu'on est confiné, c'est moins la mode. Et des logiciels qui ne sont pas à jour, des Windows XP, on en a vu cette semaine, des Windows 7, un paquet d'antivirus qui n'étaient pas à jour ou qui dataient du temps ou qui dataient de v'là longtemps. Donc, c'est des choses à proscrire. Puis les cybercriminels utilisent cette information-là et ces vulnérabilités-là pour accéder à votre information. Ce qu'on a vu cette semaine, qui était les plus effets saillants de la semaine, si on peut dire, c'est souvent les gens ont voulu se bricoler des solutions. Mais nous, on dit souvent qu'une bonne solution est plus économique qu'une solution de fortune. Donc, on va passer sur les quatre trucs qu'on a vus. Puis on en a vu plus que ça, mais les quatre principaux, les ordinateurs et les tablettes personnelles qui ne sont pas sécurisées, les solutions de stockage personnel, comme un peu les Dropbox, les Box de ce monde. Puis là, on ne dit pas que ce n'est pas sécuritaire, un Dropbox. On dit que la façon de l'utiliser peut être très peu sécuritaire. Ce n'est pas le produit, mais c'est plus la façon dont on l'utilise. Les courriers personnels, même chose. Et les VPN, il y a des gens qui croient que parce qu'ils se connectent dans l'infrastructure de leur bureau par VPN, ils sont complètement protégés. Donc, on va montrer un peu comment les risques qui sont associés à ça. Première situation, les ordinateurs et les tablettes personnelles non sécurisées. Donc, on a tout le temps notre personnage Bob. Vous allez voir, j'ai Bob dans presque tous les scénarios de la présentation. Puis Bob, lui, il veut se connecter. Il travaille pour la compagnie Acme. Donc, Bob se connecte chez Acme pour travailler sur des dossiers clients. Puis il télécharge les dossiers sur son ordinateur personnel, son ordinateur personnel qui est infecté. Puis, il y a les droits d'administrateur sur cet ordinateur-là. C'est certain, c'est son ordinateur, c'est lui qui l'a installé. Donc, j'aimerais ça, les gens qui sont à la maison, quels sont les risques que vous voyez par rapport à cette situation-là? Je vais poser aussi la question à Marie-Claude, mais ici, pour rendre la présentation un petit peu plus interactive. Quels sont les risques, Marie-Claude, que tu vois par rapport à cette situation-là? Est-ce que Marie-Claude, tu peux parler? Oui, absolument. Bien, moi, je vois le premier risque qui est vraiment que l'ordinateur personnel peut être infecté et peut donc transmettre tout sur l'ordinateur professionnel et peut-être même sur les collègues du reste du bureau. Je m'essaye. Ah, oui, oui, ça pourrait. C'est un des risques qu'on voit tout à fait. Tu as bien raison. Puis on va le voir plus tard dans une autre situation avec le VPN. Mais oui. Puis aussi, probablement que l'ordinateur de Bob, il y a des chances qu'il soit infecté. Il y a des chances que son antivirus ne soit pas à jour. Il y a des chances que l'ordinateur de Bob n'ait pas les derniers patchs, comme on dit, de sécurité. Donc, toute l'information que Bob a téléchargée sur son ordinateur pourrait être exfiltrée via des malwares sur l'Internet à des gens malveillants. Mais aussi, peut-être que Bob va vendre son ordinateur dans quelques mois. Peut-être qu'il va l'amener dans un magasin pour le faire réparer. Peut-être que tout simplement, il va se le faire voler puis son disque de zone n'est peut-être pas encrypté. Donc, l'ordinateur qui est sur l'ordinateur, l'information qui est sur l'ordinateur, de Bob risque de tomber entre des mains qui ne sont pas les mains corporatives de HACME. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'information corporative. Peut-être que c'est de l'information client. Peut-être que c'est de l'information sur des partenaires. Donc, il faut faire attention à cette situation-là. Deuxième situation. Martin, il y a quelques personnes sur le chat qui répondent ou qui ont d'autres questions, commentaires par rapport à ce sujet. Oui, je vais avoir de la misère. J'en vois beaucoup. Peut-être qu'on pourrait prendre une période de questions à la fin. Ce serait plus facile. Surtout si on veut passer à travers les situations complètement. On va y aller comme ça. Ça va être plus simple. Gardez vos questions. Puis à la fin, on fera rapidement le tour. J'ai Bob encore. Mon ami Bob qui est chez HACME. Il a entendu dire qu'il ne pourrait plus rentrer au bureau. Donc, il a copié tout sur un dispositif de stockage parce qu'il était sur un gros dossier avec Lisa qui est une consultante. Donc, Bob a amené ça chez lui. Il a installé ça sur son ordinateur. Puis il a dit, on va partager ça sur Dropbox. J'ai mon Dropbox personnel. Puis il a donné accès à son Dropbox personnel à Lisa, la consultante, pour l'aider à avancer les dossiers pendant le confinement. Marc-Claude, qu'est-ce que tu vois comme problématique dans ça? Bien que Lisa, pardon, a l'air bien gentille. Je pense que quand même, je ne la connais pas assez puis je ne connais pas ceux qu'elle connaît puis ceux qui connaissent Lisa, qui la connaissent et tout ça. Alors, je pense qu'il y a un grand risque de transmission domino-effet. Exactement. Exactement. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'information de… On ne connaît pas l'état de l'ordinateur de Lisa. Elle va télécharger les données. Donc, tous les risques que Bob avait dans le premier scénario, ils sont transférés sur Lisa. Et en plus, on a des risques au niveau de la protection de la vie privée de Bob parce que Bob, il a peut-être ses photos de famille puis bien d'autres choses sur son Dropbox. Donc, Lisa a accès au Dropbox de Bob. Peut-être qu'il y a d'autres informations aussi d'ACME que Bob, il y a peut-être d'autres dossiers, pas seulement avec Lisa. Donc, par défaut, Lisa ramasse ce que Bob lui a partagé sur le Dropbox, mais Bob, ce n'est pas un expert en Dropbox parce qu'il y en a peut-être trop partagé puis ça va se synchroniser sur l'ordinateur de Lisa, localement sur l'ordinateur de Lisa. Donc, encore une fois, on expose les données de ACME à une surface d'attaque beaucoup plus grande. Troisième situation qu'on a vue quand même dans les grandes corporations, Bob reste au bureau, lui. Il est seul au bureau, donc il n'y a pas de problème de confinement, mais il travaille avec Lisa et Paul puis ces deux individus-là, bien, ils n'ont pas accès au courriel corporatif parce que ça prenait des VPN pour avoir accès au courriel corporatif. VPN étant un Virtual Private Network, donc Bob, toujours volontaire pour faire avancer ACME, envoie les dossiers sur le Gmail de Lisa et le Hotmail de Paul, leur courriel personnel, puis parle au téléphone avec eux pour faire avancer les dossiers. Donc, encore une fois, Marie-Claude, quel problème peux-tu voir dans cette situation-là? Après, on va t'engager, là, tu vas être rendu vraiment bonne. Oui, je peux aussi causer des dommages, probablement. Mais les Gmail et les Hotmail, la sécurité de Lisa et Paul n'est pas très connue, certainement pas au même niveau que le ACME si ACME a un VPN. Alors, qui a accès à tout ça, là, il y a probablement, c'est probablement pas très sécurisé. Exactement, exactement. Donc, on a encore un paquet de problèmes. Les mêmes problèmes qu'on avait, parce que dans tous les deux premiers scénarios, Lisa et Paul vont probablement télécharger les documents sur leurs ordinateurs personnels. Ces ordinateurs-là, bien, encore une fois, ils sont peut-être infectés. Le disque dure n'est peut-être pas encrypté. On ne sait pas qui a accès à ces ordinateurs-là. Ces ordinateurs-là sont peut-être synchronisés avec des services de partage comme Dropbox, comme Box. Donc, il y a énormément une surface d'attaque qui est grande. Puis, en plus, les courriels d'ACME vont certainement rester dans les Gmail et les Hotmail de nos deux amis, Lisa et Paul. Donc, pour tout ce qui est du phishing, ça devient très facile d'accéder à ces boîtes de courriels-là. Surtout que dans Gmail et dans Hotmail, les courriels personnels des gens, c'est assez peu fréquent que les gens se dotent d'un deuxième facteur, puis mettent en force, ou mettent en place, appliquent les mesures de sécurité. Donc, tous les problèmes de vol, d'ordinateur, de virus, de malware, de phishing, sont présents dans cette situation-là. Donc, c'est une situation à éviter. Le VPN. Tantôt, Marie-Claude t'a vendu la mèche un petit peu, mais je vais essayer de rendre ça intéressant quand même. On pense souvent qu'on est connecté en VPN dans notre compagnie. Donc, tout est beau, tout est sécuritaire. Mais dans bien des organisations, on connecte un ordinateur, puis cet ordinateur-là, on n'en connaît pas l'état. Donc, il n'est peut-être pas mis à jour, il n'est peut-être pas sécuritaire, il est peut-être infecté. Et souvent, puis là, je parle aux gens un petit peu plus technique, le VPN est en split tunneling, c'est-à-dire que si Bob veut aller sur l'Internet, il va aller directement sur l'Internet à partir de son Internet de son domicile et il va aller sur le VPN du bureau pour aller chercher les documents du bureau. Donc, ça, ça fait comme, en quelque sorte, le problème que ça fait, puis Marie-Claude l'a énoncé tout à l'heure, c'est que ça crée un pont entre l'Internet, l'Internet qui est pollué, si vous voulez, qui est infecté, l'ordinateur de Bob et le bureau. Donc, on a vu des crypto-lockers rentrer comme ça puis venir encrypter les documents de Acme. Puis là, bien, ça fait deux crises à gérer. Ça fait la crise du COVID et la crise du crypto-locker. Donc, là, j'ai vu quelqu'un rapidement qui me dit que le split tunnel n'est pas une bonne idée. Bien, non, ça dépend. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans des détails. Si ton ordinateur, il est bien protégé, il y a un antivirus de dernière génération, puis ton niveau de risque, il est patché, puis il est monitoré, bien, tu as moins de chances de rentrer un virus parce que si ton ordinateur, il n'est pas monitoré, il n'y a pas un antivirus de dernière génération, il n'est pas mis à jour. Donc, puis il y a toutes sortes de filtrages que tu peux mettre à la porte de ton VPN aussi à l'entrée de ta compagnie. Donc, c'est M. Patrick Dumont qui me posait cette question-là sur le chat. Je ne vois pas toutes les questions passées parce que j'essaie de faire quelque chose d'intéressant, mais si vous avez des questions plus précises après, ça va me faire plaisir d'y répondre. Maintenant, les choses à faire. Première chose, sensibiliser les employés, les calmer parce qu'ils sont dans une situation anormale, il y a des sentiments d'urgence, les sensibiliser pour leur dire de faire attention. Faire attention pour ne pas copier les données importantes, les copier partout. Dans tous les scénarios qu'on a vus, on copiait des données à gauche, à droite, puis on en perdait la trace. Protéger et surveiller là où l'information circule. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'obligation de copier des données, assurez-vous de surveiller le dispositif sur lequel vous copiez les données. Renforcer les contrôles d'accès. Donc, on a vu des organisations qui ont enlevé tous les contrôles d'accès pour donner accès à toute l'information, à tout le monde. Ce n'est pas une bonne idée. Puis aussi, assurez-vous que votre police d'assurance cyber-risque vous couvre dans le contexte actuel. Ça, on a vu ça aussi. C'est que la majorité des organisations ont des polices d'assurance cyber-risque, mais quand ils ont complété le formulaire, bien, le formulaire d'assurance, ils ont décrit la situation dans laquelle ils étaient avant le confinement, c'est-à-dire dans des bureaux. Puis cette situation-là, elle a changé du jour au lendemain, la semaine dernière. Donc, assurez-vous que votre police vous couvre encore dans le contexte actuel. Premièrement, sensibiliser les employés. Donc, je vais reprendre rapidement les trucs qu'on a parlé tantôt. Sensibiliser les employés à tout le malware, le phishing, ces choses-là, mais aussi aux imprudences. Quand on travaille, même si c'est notre ordinateur personnel, quand on a de la donnée corporative dessus, quand on travaille sur des documents avec de l'information sensible, bien, soyons prudents. Il y a une différence entre un outil corporatif puis un outil pour se divertir à la maison. Juste pour vous donner un exemple à quel point l'activité criminelle est à son comble, le petit diagramme ici, ça, c'est les noms de domaines. Quand vous tapez www.coronavirus.com, c'est ça, c'est ça un nom de domaine. Bien, l'achat de noms de domaines associés au coronavirus depuis le mois de février a monté en flèche. Donc, c'est pour attirer les gens vers des sites malveillants, tout simplement. Donc, il y a même des applications mobiles qui ont été faites pour attraper, si vous voulez, les gens bienveillants pour avoir leur information. Martin, je te laisse encore deux minutes. Oh boy! Donc, je vais aller très, très rapidement. Évitez de copier les données sensibles parce que plus on a des données sensibles, puis là, c'est le petit exemple, Bob qui télécharge les données chez lui, qui travaille sur Box avec Lisa. Lisa, elle, elle avait son système aussi. Ses données sont synchronisées. Donc, la surface d'attaque est vraiment grande. Ce qu'on conseille, c'est centraliser l'accès aux données via un service infonuagique, par exemple Office 365 ou Google Cloud Platform. Appliquez les politiques de sécurité pour restreindre l'accès à votre organisation seulement. Donc, ne donnez pas l'accès à vos partenaires. Partagez des liens plutôt que partager des fichiers. Donc, ça va éviter que la donnée circule à gauche, à droite. Inscrivez les dispositifs de travail dans un système de surveillance. C'est-à-dire que si vous permettez aux gens de faire du bring your own device, de travailler avec l'ordinateur personnel, assurez-vous que cet ordinateur-là est monitoré. Donc, vous allez pouvoir être certain qu'il y a un antivirus à jour, que le disque dur est encrypté, que les patches de sécurité ont été déployés. Surveillez les alertes. Utilisez un VPN qui va être « Always on », donc pour passer tout le temps à l'intérieur de vos dispositifs de filtration que votre compagnie a probablement. Ensuite, enforcez les contrôles d'accès. Donc, oups, je vais reculer un petit peu. Enforcer les contrôles d'accès. Utilisez des fonctions de contrôle d'accès. Plus on est certain que Bob est Bob, bien, plus on peut lui octroyer des privilèges. Donc, moi, j'insiste tout le temps pour mettre en force le deuxième facteur. Donc, tous les cas de phishing, ça les amoindrit beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elles deviennent impossibles, mais ça veut dire que pour les faire, c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui n'a pas son deuxième facteur. Dans le doute, quand c'est un ordinateur qui est externe ou qui n'est pas à jour, bien, réduire les privilèges qui sont octroyés, restreindre les téléchargements. Et pour pouvoir faire ça, il faut savoir à qui on a affaire puis qui se connecte dans l'organisation. Cyberassurant, j'en ai parlé. Moi, je vous conseille Sébastien Lafonche chez PMT Roy. C'est un des seuls courtiers qui a une spécialité en cyber-risques. Donc, il va être capable de regarder votre police puis vous dire si elle est adéquate. Maintenant, nos recommandations avec un petit clin d'œil, là, avec le « ça va bien aller ». En bref, là, utilisez une suite de collaboration professionnelle plutôt que d'essayer de vous bricoler quelque chose. Il y en a plusieurs, le Google Cloud Platform, Office 365, c'est des solutions que si elles sont bien configurées, elles deviennent sécuritaires. C'est sûr que si on les installe puis on laisse tout par défaut, bien, là, c'est plein de trous de sécurité, mais si on les configure bien puis si on applique des politiques de sécurité dessus, ça devient sécuritaire. Enregistrez vos dispositifs dans un système de surveillance. Microsoft propose Intune, il y en a plein d'autres, des antivirus efficaces de nouvelle génération. Appliquez les patches de sécurité. Protégez votre trafic en tout temps puis assurez-vous que votre cyber-assurance est efficace. Nous, comment on applique nos recommandations? Bien, les dispositifs des gens de notre organisation sont en VPN Always On, sont surveillés par Intune. Le trafic passe tout le temps. Qu'on soit au bureau ou qu'on soit à la maison, le trafic passe tout le temps par des systèmes de filtration. Firewall, IPS, avant de rentrer dans l'Internet, oups, ou avant de rentrer dans un cloud public, excusez-moi, je vais me replacer, avant de rentrer dans un cloud public ou dans l'Internet. Et évidemment, on surveille les alertes. Je prends le temps de remercier Prompt parce que tous les agents qui ont été développés ici avec l'intelligence artificielle pour connaître le niveau de sévérité ou le niveau d'information sensible qu'il y a sur les fichiers des ordinateurs des employés, bien, c'est protégé par un agent qui s'appelle Warden qu'on a développé avec l'aide du Prompt. Et ici, nous sommes en train de développer des mécanismes d'intelligence artificielle pour détecter des alertes ou détecter des mauvais comportements des utilisateurs qui sont dans le parc qui utilisent les services informatiques de l'organisation. Ici, on a Acme. Nous, c'est Lucidia. Ça pourrait être chez vous si vous voulez. Donc, on développe des algorithmes avec l'aide du financement du Prompt. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Martin, oui, il y a des questions, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais me permettre d'enchaîner sur la présentation de Christophe Vimer. On a des questions aussi, dire aux auditeurs qui sont là. On prend bien en note toutes vos questions. Si jamais on n'a pas le temps de tout répondre, on fera en sorte de les reprendre toutes et de pouvoir ensuite pouvoir vous répondre en temps et en heure. Et oui, il y a des demandes aussi. Si les présentations seront partagées, elles le seront. Merci beaucoup, Martin, pour cette présentation extrêmement intéressante, complète. et qui met un petit peu quand même les choses à plat et qui nous alerte tous. Je vais laisser la parole à Christophe Vimer de Savoirfaire Linux qui va nous présenter notamment le logiciel Jami. Christophe, c'est à toi. Parfait. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je vais prendre la main sur l'écran. On va y arriver. C'est bon. C'est parfait. Vous voyez bien ? On voit très, très bien. Tu peux y aller. Parfait. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Merci beaucoup à me donner l'occasion de parler de Jami. Merci aussi. J'ai vu dans la liste qu'on avait quelques fans de la première heure. Merci Marc à Toronto. Je te salue. L'idée, c'est de vous parler de Jami qui est une application open source respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs et qui est développée ici au Québec et qui aujourd'hui connaît une très grande croissance confinement oblige. Donc oui, c'est un sujet d'actualité. Quand on sait les enjeux qu'a pu connaître aujourd'hui Zoom, ces derniers jours Zoom par exemple qu'on utilise aujourd'hui et puis sachez bien que mon intention n'est pas du tout de dénigrer. On a une éthique c'est qu'on dénigre jamais nos concurrents. Zoom est une solution extraordinaire qui présente aujourd'hui des problèmes mais ce qu'ils font aujourd'hui, Jami n'est pas capable de le faire mais en revanche, on est capable de faire plein d'autres choses. En filigrane de ma présentation, on va parler évidemment de vie privée, de confidentialité de nos données. Je fais un lapsus un peu révélateur parce que confidentialité de données, c'est un concept avec lequel on a une relation un peu ambivalente. voire schizophrène. On se précipite sur les premières solutions sans vraiment regarder un peu les tenants et les aboutissants notamment liés à la cybersécurité comme l'a présenté Martin mais aussi on est habitué aujourd'hui tous les jours à donner ces données continuellement à Facebook, à Twitter sans vraiment se poser de questions. Et pourquoi je dis qu'on est un peu une relation ambivalente et schizophrène ? Parce que finalement aujourd'hui quand on voit l'État vouloir éventuellement imposer pour des raisons sanitaires une certaine surveillance avec des données à minimiser et bien là tout d'un coup on s'offusque. Donc en fait on a une relation un peu incohérente avec nos principes de responsabilité et on ne sait pas trop en fait où on avance avec ça. Voilà. Mais c'est un autre sujet donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui ça va être de vous présenter un petit peu l'histoire de Jamy vous présenter un peu ses caractéristiques et particularités vous parler comment il fonctionne vous parler de notre actualité effectivement brûlante aujourd'hui et puis terminer et ouvrir sur une réflexion sur un effet de bord IT de la situation actuelle mais je garde mon punch pour la fin pour vous y réveiller jusqu'à la fin. Alors Jamy qu'est-ce que c'est ? Jamy c'est une solution d'abord de communication qui est open source qui est gratuite qui est développée au Québec et qui offre en fait un peu ce que font toutes les autres solutions que vous avez Skype WhatsApp et je repasse donc messagerie texte instantanée l'envoi de messages audio ou vidéo des appels audio et vidéo de la vidéoconférence sans hébergement sans serveur aujourd'hui on limite on souhaite limiter l'utilisation à 3 voire maximum 4 de vidéoconférence pour certaines raisons techniques que je pourrai détailler plus tard mais que je ne vais pas expliciter ici mais aussi parce que comme c'est une solution en développement on n'a pas aujourd'hui tous les outils de gestion de la mosaïque et des appels ce qui fait que quand on a une mosaïque de 3 ou 4 personnes ça reste visable au dessus c'est un peu compliqué mais on offre sur les versions desktop le partage d'écran le fait de pouvoir faire du streaming et puis c'est notre particularité parce que c'est notre métier une qualité vidéo quand on a une bonne bande passante excellente puisqu'on fait du support 4K c'est aussi un client site qu'on peut intégrer dans un système de téléphonie classique et donc toutes nos communications sont pair à pair chiffrées bout en bout alors avant de voir comment ça fonctionne juste un peu d'histoire pour comprendre comment on est arrivé à Djami et pourquoi Djami existe Djami pour nous ça répond à un enjeu de société et c'est l'engagement qu'a toujours eu ça avoir fait Linux en fait dans le champ dans le champ sociétal et effectivement et dont fait écho aujourd'hui en fait largement tous les problèmes qu'on entend de problèmes de données avec Zoom mais avec d'autres également le vrai déclenchement pour nous c'est l'affaire Snowden 2013-2014 c'est une prise de conscience générale sur effectivement les problèmes de confidentialité de nos données derrière ça il y a un enjeu technique parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la plupart des outils de communication internet notamment les plus populaires ils monétisent leur service en analysant les informations des utilisateurs c'est-à-dire nos informations notamment afin de préduire influencer les comportements pour évidemment faire de la publicité ciblée c'est comme ça que ça marche donc il y a un enjeu technique derrière les solutions qu'on veut mettre en place pour notamment réduire les dépendances au tiers qu'on appelle de confiance mais dont on n'est pas sûr de pouvoir avoir confiance pour évidemment offrir à l'utilisateur plus de liberté et de contrôle et enfin c'est aussi un appel dans les mêmes années de la Free Software Foundation qui en fait met en garde les utilisateurs contre les logiciels de communication propriétaires et qui invite en fait l'industrie à vouloir développer justement des logiciels libres alternatifs aux solutions actuelles donc c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a lancé en 2014 ça va faire un luxe on a fêté nos 20 ans l'an dernier on est une compagnie spécialisée en ingénierie logicielle open source et on a toujours une très grosse activité R&D c'est comme ça qu'on apprend qu'on se forme et pour nous c'était une grosse opportunité c'était un gros défi parce que il y a eu une phase de réflexion importante des gros enjeux d'architecture ce qui nous a permis d'ailleurs de travailler avec plusieurs programmes de recherche avec notamment l'école polytechnique de Montréal avec l'UQAM puis aussi en accueillant plusieurs stagiaires que nous avait mis à disposition le Google Summer of Code donc première première version sortie en 2016 ensuite pour des raisons qui s'appelaient Ring et puis pour des raisons que vous connaissez peut-être Ring est une solution d'interphone connectée qui a été rachetée par Amazon qui s'appelle Ring et qui de facto nous posait un petit souci de gestion de marque donc on a décidé de faire un changement de nom et on a lancé officiellement Jamy sur le stand du Québec et du Canada au CES en 2019 et aujourd'hui Jamy effectivement vit son plein développement avec des défis des nouveaux développements qu'on doit faire des fonctionnalités entreprises qu'on est en train de développer donc toujours avec notre effort interne de R&D parce que c'est une équipe une équipe core de 5 personnes à temps plein depuis 2014 avec notamment parfois des hausses mais donc on a un financement auprès du programme du Paris qui est en cours actuellement et puis on regarde très attentivement actuellement les programmes de prompt et on espère pouvoir monter quelque chose avec eux alors à titre d'exemple donc nous on s'est lancé 2014-2015 une solution comme Zoom elle a démarré en 2011 donc mécaniquement on arrive sur le marché avec aussi un petit peu de retard alors comment ça marche Jamy pour vous expliquer je vais juste vous faire une petite explication quand on parle de système distribué qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça veut dire il faut se rendre compte que la plupart des systèmes de communication modernes en fait sont la plupart du temps centralisés ou décentralisés c'est le cas de Skype c'est le cas de tous de Zoom puisque on gère des serveurs des serveurs sont présents Jamy lui ses particularités c'est qu'il est entièrement distribué ce qui signifie qu'il n'y a aucune autorité centrale dans le réseau et que les communications se font vraiment complètement paire à paire c'est vraiment un maillage donc ça a une force comme structure de maillage parce qu'en fait cela limite les points centraux de faiblesse ou d'attaque parce que les serveurs sont soit des points d'attaque centraux et puis aussi des points de congestion parfois de réseau donc la force d'un réseau distribué c'est de pouvoir justement œuvrer sans cela alors ça c'est un avantage mais ça aussi un impact ça a des inconvénients technologiques auxquels il faut faire il faut faire face parce que notamment pour l'authentification des personnes il faut savoir les architectures traditionnelles donc qu'elles soient centralisées ou décentralisées souvent elles permettent d'avoir un registre central d'information qui permet l'identification des utilisateurs ça comme on a pas c'est pas possible sur sur Jamy donc au lieu de ça nous on a décidé d'utiliser en fait un principe de chiffrement à clé publique clé privée pour donner aux utilisateurs la possibilité de s'authentifier les uns les autres et ça veut dire quoi pour la gestion de l'identité ça veut dire que nous on a décidé d'utiliser en fait pour rester distribuer une blockchain pour ceux qui ont déjà eu peut-être l'audace de tester Jamy ils ont vu qu'en fait un chiffrement à clé publique c'est quoi c'est une chaîne de 40 caractères qui est notre identifiant qui est évidemment impossible à retenir pour tous les humains normalement constitués donc c'est pour ça qu'on a décidé d'associer un nom d'utilisateur unique à cette clé publique pour que chaque utilisateur puisse reconnaître ses amis sur le réseau et c'est pour ça qu'on a décidé en fait de mettre en place un contrat intelligent avec la blockchain Ethereum pour gérer finalement l'annuaire de confiance des utilisateurs de Jamy et ensuite les communications elles se font de manière sécurisée rapide et paire à paire donc sans rentrer dans le détail technique j'inviterai tout le monde on a sur notre blog plein d'articles qui détaillent ça il y a même eu d'ailleurs quelques publications deux trois publications scientifiques au début du projet pour expliquer le fonctionnement mais ce sur quoi je voudrais juste revenir excusez-moi c'est que l'une des magies de Jamy c'est de faire en fait découvrir les appareils sur le réseau sans avoir sans diffuser leur adresse leur adresse IP et la technologie au cœur de Jamy c'est ce qu'on appelle en fait un réseau mesh de nouvelle génération que nous avons créé et qui s'appelle Open DHT c'est un projet open source il est disponible sur GitHub si vous voulez aller le voir pour si ça vous intéresse alors qu'est-ce que ça signifie sans rentrer trop dans les détails DHT ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une table de hachage distribuée en fait qui permet aux appareils de se retrouver sur le réseau sans connaître leur adresse sans connaître leur adresse IP donc c'est un réseau intelligent qui dispose en fait d'une fonction d'écoute qui fait que quand il y a un nœud sur le réseau et bien le nœud cette fonction d'écoute va être fait le nœud va être informé des différentes modifications de valeur qu'il y a sur le réseau alors en d'autres mots ça veut dire que si on plonge un nouvel un nouvel élément dans le réseau donc typiquement un nouvel utilisateur qui va se créer un nouvel appareil qui rentre dans le réseau et bien il va être automatiquement reconnu par les autres et une fois que les nœuds sont reconnus l'authentification se fait ensuite on crée un chiffrement bout à bout entre les deux éléments et ensuite la communication peut avoir lieu et pour le chiffrement pour les guides que ça intéresse on utilise la dernière version du protocole TLS qui est sorti fin 2019 enfin deuxième partie de 2019 qui emploie des tout nouveaux algorithmes de chiffrement et qui améliore considérablement la sécurité et les performances alors un petit en résumé en fait et pour expliquer c'est que et je vais vous montrer par une petite démo quand on va se créer un compte Jamy ne connecte aucune donnée personnelle vous ne partagez aucune information lors de cette création aucun email aucun numéro de téléphone aucun identifiant tiers toutes vos communications elles ne passent par aucun serveur intermédiaire elles sont chiffrées de bout en bout sans avoir à se poser d'ailleurs la question parce que c'est l'un des enjeux ça a été l'un des enjeux de WhatsApp à un moment c'est que ça veut dire quoi chiffrer de bout en bout c'est ce que dit aussi Zoom Zoom fait du chiffrement bout en bout entre vous et le serveur mais il y a toujours une zone grise sur les serveurs pour savoir ce qui se passe nous la communication elle est pair à pair et chiffrée de bout en bout vos données de conversation mais elles ne peuvent pas être stockées sur un serveur puisqu'il n'y en a pas elles sont stockées sur votre appareil qu'il soit mobile ou PC et vous pouvez les effacer à tout moment alors je vous propose de faire une petite démo vous voyez mon écran Jamy voilà comment ça se présente vous avez sur la sur la gauche le menu avec vous voyez les présences je vais faire ajouter un compte je crée un compte localement donc il me donne là ça c'est mon alias de présentation mais hop je vais mettre ça le nom d'utilisateur c'est là en fait où je vais enregistrer mon username unique qui va être ensuite associé à ma clé publique et qui va être enregistré et partagé sur la blockchain donc je vais faire hop 2 avril voilà il me permet de le mettre mot de passe n'est pas obligatoire je vous avoue qu'on a toujours marge d'amélioration on y travaille pour avoir un peu plus d'explication sur les écrans mais le mot de passe n'est pas obligatoire le mot de passe ici c'est mieux expliqué sur les versions mobiles c'est pour chiffrer votre compte sur votre sur votre appareil il est en train de créer mon compte Jamy il me propose d'exporter de faire une sauvegarde locale de mon compte c'est toujours important puisque comme il n'y a pas aujourd'hui d'autres backups puisqu'il n'est sauvegardé nul par ailleurs si vous n'exportez sauvegardez pas votre compte vous risquez de le perdre si vous le perdez il est perdu pour toujours et voilà je suis rentré j'ai ici mon username j'ai ici un QR code que je peux partager et ici une petite menu de recherche où je peux aller chercher donc vous voyez Vilmer par exemple je me trouve je m'ajoute et je vais aller chercher par exemple un de mes un de mes collègues hop qui est ici et puis on va faire une petite démo on va l'appeler voilà la communication se fait salut salut Guillaume donc je vous présente Guillaume qui est notre directeur de produits Jamy qui est qui est chez lui voilà et donc vous voyez là il est sur tu es sur ton téléphone là voilà alors je ne sais pas si vous l'entendez mais voilà hop merci Guillaume salut voilà voilà la démo aïe alors je pensais que j'avais appris alors je vais repartir donc vous avez vu que c'est extrêmement simple de créer un compte il faut ensuite aller partager son username et puis ensuite pouvoir converser avec ses partenaires voilà alors je t'en prie non non donc depuis le depuis le lancement au CES début 2019 on a effectivement une petite évidemment des une croissance et puis on a en fait plusieurs articles qui ont été écrits sur nous et qui commencent à nous positionner de manière assez croissante d'abord parce que notre technologie continue à évoluer mais ça a surtout été le démarrage a surtout été au mois de à l'automne avec un au mois de novembre un article sur la revue le site internet très populaire TechRadar aux Etats-Unis qui nous positionnait comme une la meilleure alternative open source à Skype et qui a commencé à nous donner une vraie phase d'accélération au début on a été très je dirais plutôt on a été connu dans les cercles soucieux de privacy donc sur les gens un peu geeks principalement en Allemagne en France aux Etats-Unis et en Russie on a eu nos premiers gros utilisateurs mais vous savez aussi la force d'un projet open source c'est en fait de réussir à amener en fait une communauté autour de son projet ce projet il est porté par Service Linux mais il ne peut exister que si on a une communauté autour de nous donc c'est ce qu'on a fait dès le début notamment en ouvrant la traduction à la communauté qui nous a permis en fait très rapidement d'avoir Jami disponible en plusieurs langues et aujourd'hui on a 50 langues donc l'application est traduite dans plus de 50 langues grâce à la communauté d'utilisateurs qui traduit aussi le site web de Jami donc si vous allez voir le site web de Jami vous pourrez aller voir sur le menu langues que vous avez vous avez au moins une quarantaine de langues disponibles on a aussi favorisé et accueilli des contributeurs externes aujourd'hui on a un peu plus de 500 contributeurs externes sur le projet mais notre courbe d'acquisition en fait elle a effectivement elle a été elle est parallèle en fait aux crises que vit le monde aujourd'hui on estime qu'on a à peu près 50 000 utilisateurs actifs on ne peut pas le dénombrer exactement c'est une interpolation parce qu'on est capable de savoir combien d'utilisateurs sur les plateformes d'Apple les plateformes Android mais sur les autres c'est pas possible donc on fait des interpolations avec le nombre de téléchargements mais ce qui fait que voilà notre répartition géographique aujourd'hui c'est une grande partie en Asie je vais vous expliquer pourquoi et avec évidemment une très grosse croissance depuis les zones de confinement mais je disais oui on a poursuivi un peu les différentes crises donc ça a été un premier rebond au début de l'automne au Chili avec la crise sociale qu'a connue ce pays mais ça a surtout été au mois de décembre en Iran avec les perspectives de shutdown de l'internet en Iran qui nous a amené un gros un gros boost et aujourd'hui encore on a à peu près un tiers de notre de notre utilisateurs sur Android sont en sont actifs en Iran et depuis le mois de février évidemment c'est maintenant les questions de de télétravail et la croissance s'est amplifiée avec le confinement avec un un passage des un changement d'usage sur le sur les versions pc qui fait qu'on a c'était ce que vous disiez sur les versions sur les versions pc on a on a plus plus de 500 500% de téléchargement sur tout le mois de mars par rapport à janvier et à et à février et sur cette sur cette période là on a aussi notre percée géographique notre percée géographique elle a vraiment suivi la progression du virus ça a été d'abord très fort en Italie et puis ensuite les deux dernières semaines en France et en Allemagne et là aujourd'hui les us la Russie et notamment les les l'uniquais et ça vous voyez avec avec les les dix pays en fait qui aujourd'hui consultent le plus notre le site web le site web j'ai on voit aussi qu'à chaque fois qu'il y a des des petits bris de confiance sur les outils comme c'est le cas depuis hier et avant-hier à propos de zoom on a une hier on a encore 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 explosé nos chiffres par rapport à à mars ou alors quand il y a des des congestions des congestions de serveurs on sent qu'il y a des frémissements de notre de notre côté dernier l'autre dernière actualité c'est en fait jams qui est une qui est un serveur oui je vais quand même parler de serveur en fait rapidement s'il te plaît Christophe on va on est rapide c'est 9h30 c'est très rapide c'est très rapide jams en fait permet en fait de remplacer la blockchain pour pouvoir en fait avoir un parc d'utilisateurs jami dans son dans son entreprise donc on va sortir un store où cette version là va être disponible au supporté pour les entreprises et on a actuellement trois preuves de concept d'installation d'un parc de jami dans une organisation avec un regroupement d'hôpitaux aux US aux Etats-Unis en Virginie un regroupement de municipalités en France et une entreprise aux Pays-Bas qui gère des solutions pour les résidences pour aînés alors je vais passer là-dessus c'est juste un dernier point pour terminer terminer et ouvrir la discussion aussi sur l'effet de bord du télétravail et sur la congestion aujourd'hui que l'on voit dans les dans les serveurs je voudrais juste rappeler que vous savez que la consommation des data centers en fait est un vrai est un vrai fléau pour l'environnement et les perspectives de croissance sont assez sont assez importantes j'aurai les chiffres je pourrais vous les donner je ne vais pas vous les donner ici mais aujourd'hui on se rend compte qu'on a des data centers qui commencent à être saturés que certains services sont saturés on voit aussi qu'on est dans une réaction de crise donc aujourd'hui beaucoup de prestataires de services d'offreurs de solutions offrent la gratuité temporaire de leurs services mais cette gratuité là elle est temporaire elle ne va pas pouvoir durer longtemps les centres de données ils coûtent énormément à leurs opérateurs pour opérer sans compter le fléau environnemental l'impact environnemental que ça a sur les centres de données donc c'est pour ça que je mettais pour boucler mon introduction qui était l'avenir des communications elle passe aussi par les services distribués les systèmes distribués parce qu'une communication paire à paire sans faire intervenir de serveurs c'est une communication en fait qui allège aussi la communication internet ne vient pas surcharger les serveurs et est beaucoup plus efficace économiquement je ne peux pas y revenir vous l'aurez sur les slides mais aussi sur l'impact environnemental des solutions d'IT qu'on va avoir à utiliser voilà je vous remercie je vous invite tous à rejoindre la communauté de Jamy vous pouvez nous télécharger sur votre store préféré ou sur nous et je vous remercie infiniment d'avoir eu cette opportunité de merci beaucoup merci beaucoup Christophe